bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 11 avril 2020 j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir un petit peu quelle est la météo énergétique pour cette journée alors j'ai eu envie de prendre le petit oracle de la création ensuite on ira voir un message de l'oracle de l'énergie un message de la sagesse de l'oracle ensuite on ira voir avec l'oracle des métamorphes et puis on développera un petit peu avec le tarot de la magie verte et puis pour terminer un précieux conseil du tarot des anges gardiens allez c'est parti le prisonnier la dépendance je te retiens sans que tu penses à y consentir à la fois geôlier et prisonnier tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir libère-toi donc ce message ici nous parle effectivement de prendre conscience d'une forme de dépendance d'une forme de situation qui nous enferme finalement dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui voilà on nous invite à nous libérer ôter nos chaînes à vraiment se reprendre le pour notre pouvoir personnel ok on va voir avec l'oracle énergie j'espère que vous voyez bien le message là hop là et nous avons la carte de la jalousie alors cette carte là elle représente effectivement peut-être un sentiment de jalousie mais d'une manière générale moi je l'interprète plutôt avec des énergies un petit peu de un petit peu des énergies négatives comme on pourrait dire mais je dirais plutôt comme comme quelque chose qui la jalousie l'envie la colère aussi parfois quelque chose qui qui l'idée de 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 vengeance de se faire de faire du mal à l'autre pas pas forcément gratuitement parce qu'en général il ya tout il ya toujours une raison voilà quand on a des réactions un petit peu comme ça on va dire qu'on pourrait qualifier de mauvaises c'est parce qu'il ya une justement une réaction à quelque chose qui qui a ravivé une blessure qui a piqué qui a fait mal donc en général on peut avoir effectivement un comportement de de vouloir se venger de vouloir faire du mal à l'autre pour quelque part pour lui montrer que vous aussi vous avez été blessés en général c'est voilà ça vient pas de nulle part on va dire donc là on nous invite un petit peu peut-être à être effectivement dont à lâcher un petit peu ces énergies là d'être dans une forme de réaction ou d'amertume ou de de vengeance de vouloir à tout prix faire mal pour punir voilà quelque part c'est un petit peu ça donc attention à ne pas à ne pas être aussi à envier peut-être aussi les autres à la jalousie on peut être sûr sur le fait de d'envier peut-être ce que certains ont est ce que vous n'avez pas d'une façon souvent c'est plutôt côté matériel ou côté ouais on va être un petit peu invité en tout cas à lâcher un petit peu ces énergies ok bon on va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle ici donc pour ce samedi 11 il ya aussi de la méfiance il ya le fait d'être je sais pas j'ai l'impression qu'il ya ouais d'accord tic tac c'est un mot que je enfin c'est une expression que je vois souvent en ce moment donc il ya la notion de temps c'est une question de temps voilà maintenant on nous invite vraiment à nous libérer à lâcher ces énergies là parce que parce que pour on peut finir prisonnier quelque part de cette cette énergie et en souffrir plus que ce qu'elle pourrait nous rapporter voilà si vous êtes effectivement dans une énergie de vouloir absolument vous venger absolument faire du mal à l'autre parce que vous estimez que il je sais pas il ou elle n'a pas le droit où il ya vraiment je sens vraiment de la l'animosité il ya vraiment quelque chose comme ça où vous avez envie quelque part pour certains et et ça peut se comprendre aussi parce que on passe tous par des phases comme ça un moment ou un autre de notre vie où on a envie vraiment où on s'est senti blessé où on s'est senti peut-être humilié peut-être dans une forme de chagrin de détresse de quelque chose qui est injuste et vous voulez vraiment demander réparation mais d'une manière vous voulez faire mal voilà ça fait mal voilà il ya vraiment l'idée de de vengeance ici je sens beaucoup 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 voilà d'énergie un petit peu lourde comme ça et là on se dit ouais mais est ce que bon est ce qu'il serait peut-être temps de regarder justement de plus près ces ressentis c'est cette colère ce cette jalousie le fait de pas se sentir bien à sa place d'essayer de regarder ça un petit peu plus en profondeur justement parce qu'on nous parle ici aussi du tic tac c'est à dire la notion de temps on a du temps justement en ce moment plutôt que d'essayer de nourrir ces énergies de dire ouais bah moi à la sortie du confinement je vais faire ceci je vais faire cela je me vengerais ou je ferais ceci je ferais voyez un petit peu cette idée peut-être se focaliser sur des choses un petit peu plus constructives et aussi regarder à l'intérieur de soi mais qu'est ce qui m'empêche d'être heureux qu'est ce qui m'empêche de me sentir libre qu'est ce qui m'empêche de me sentir aligné bien stable ancré vraiment avec comment je pourrais dire vraiment de pouvoir m'affirmer tel que je suis et à et me sentir voilà faire peut-être des projets qui seraient plus en accord avec mon âme et ma petite voix intérieure plutôt que d'aller dans quelque chose comment je pourrais dire ça dans des énergies vraiment qui nous bloqueraient voilà donc il y a la notion de temps un tic tac tout de suite voilà il y a cette notion de temps où justement on a le temps d'aller regarder ça quelles sont peut-être les réactions les manières de penser les manières de ressentir qui nous qui nous enferment dans quelque chose ici on nous invite à nous libérer de ça en fait ok donc bah dis donc j'ai du mal aujourd'hui hop alors que notre vie l'oracle est de métalement ici pour tout samedi 11 et on nous parle ouh elle est très jolie la sirène libellule de merveilleux événements viennent à votre rencontre donc là on vous dit avec cette carte là qu'il y a de très jolies choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible j'ai envie de dire il y a de très jolies choses qui peuvent venir justement à notre rencontre et on peut effectivement même si on a l'impression que qu'il y a beaucoup de situations de détresse qu'il y a beaucoup de panique de peur de situations angoissantes au quotidien voilà peut-être que pour certains vous imaginez l'avenir sans penser enfin je veux dire vous ne pouvez pas envisager l'avenir sans justement avoir des pensées de crainte de peur d'angoisse pour certains là il y a vraiment l'idée de se dire mais appuyez-vous sur le côté positif sur un nouveau monde quel serait votre idéal votre monde idéal comment est-ce que vous le verrez comment est-ce que vous souhaiteriez le reconstruire de quelle manière qu'est-ce que vous dans votre quotidien est-ce que vous pouvez apporter de beau qui soit en total accord avec qui vous êtes voilà tout simplement donc il y a vraiment cette idée de lâcher un peu ces énergies de colère de vouloir faire mal pour justement se rendre compte qu'on peut s'appuyer sur le côté positif pour que ce soit beaucoup plus constructif au final et éviter de se laisser piéger parce que j'ai la sensation qu'on est sur quelque chose qui on peut basculer en fait quelque part tous évidemment on peut tous s'enfermer dans une énergie comme ça il est on peut le ressentir mais on peut l'accueillir le ressentir et le laisser partir également c'est-à-dire que quand on ressent une colère par exemple d'injustice on se dit bon bah ok moi je suis en colère alors je crie je voilà je je dis ce que j'ai à dire et puis une fois que c'est passé c'est dit hop on laisse partir et on se concentre sur le côté positif que ressasser 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 ça peut faire que du mal surtout avec cette histoire de temps qui aujourd'hui est ralenti on a un temps qui est ralenti justement et qui nous laisse justement la possibilité justement de se concentrer sur le côté positif d'une situation et éviter de tomber dans le piège du ressassement ce qui n'est pas c'est une mince affaire j'ai envie de vous dire c'est pas évident allez on va aller voir maintenant pour samedi du coup pour ce samedi 11 qu'est-ce qu'on nous dit alors nous avons la 3 de Pentacle la 3 de Pentacle nous parle effectivement de de projets qui avancent mais en collaboration c'est-à-dire que qu'est-ce que moi je peux apporter au quotidien mais qui soit en accord avec mes valeurs mes principes mais en même temps mais en même temps qui correspond un petit peu à ce que est-ce que le comment dire qui correspond aussi à mon entourage avec les personnes avec qui j'ai envie justement de construire quelque chose la 3 de Demi c'est une énergie qui nous parle effectivement de vouloir construire quelque chose mais en collaboration avec d'autres personnes la 10 de coupe l'énergie de la 10 de coupe nous parle effectivement de bonheur partagé parce qu'au final c'est chouette de se sentir heureux de se sentir aligné d'être profondément conscient des belles choses qu'il y a autour de nous de pouvoir profiter mais si ce bonheur là il n'est pas partagé il manque quelque chose l'accomplissement souvent ce qu'on recherche plus ou moins enfin ce qu'on recherche tous c'est d'être tous c'est d'être heureux d'être heureux mais surtout de pouvoir partager ce bonheur avec des gens qu'on aime nos proches une personne à aimer voilà donc là il y a l'idée vraiment d'essayer de construire quelque chose pour justement arriver pardon à cette énergie de 10 de coupe c'est à dire de bonheur partagé d'accomplissement à ce niveau là et vous voyez nous avons l'arbre du monde l'arbre monde c'est la carte du monde qui nous parle effectivement d'accomplissement mais dans cette carte là moi ce que j'y vois plus c'est vraiment cette idée de comment est-ce que vous voyez votre monde voilà votre réalité votre monde comment est-ce que vous la voyez et vous focalisez vraiment sur les choses positives pour vraiment arriver à cette énergie de 10 de coupe pour que au niveau beaucoup plus large que ça touche vraiment un maximum de monde vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment pouvoir essayer peut-être de proposer des projets en collaboration pour justement atteindre quelque chose qui pourrait être une forme d'ouverture une forme vraiment en cohésion avec le monde d'une manière générale alors là c'est un c'est vraiment quelque chose de très large on est vraiment sur des énergies collectives quoi donc c'est tout à fait ce que je ressens en tout cas ici c'est ça c'est comment est-ce qu'on pourrait s'accomplir mais tout en étant cohérent avec le monde qui nous entoure et en dos de deck nous avons la carte des amoureux la dame et le seigneur ici alors les amoureux c'est cette carte là ici en tout cas ce qu'elle me dit c'est qu'on a le choix on a le choix le coeur ou la raison on a le choix de reconstruire de repartir sur des bases voilà qu'est-ce que je préfère est-ce que je préfère écouter plutôt mon côté analytique mon côté peut-être émotionnel qui lui qui lui me fait ressentir des énergies de colère de vengeance de vouloir à tout prix demander des comptes et puis à tout prix être réactionnaire comme ça ou au contraire est-ce que je préfère me concentrer sur le positif essayer au maximum de comment dire de gérer un peu mes émotions et au contraire de faire vraiment ce que mon coeur ce que mon âme me dicte au fond de moi voilà qu'est-ce que je veux faire parce qu'au final on veut tous la même chose on veut tous le 10 de coupe ici mais comment est-ce qu'on va pouvoir y parvenir voilà après c'est à nous de décider on a tous notre libre arbitre notre façon de de construire les choses notre logique notre voilà là ici on va vraiment être dans des énergies de remise en question profonde surtout par rapport à cette énergie de jalousie alors jalousie entre guillemets mais c'est un petit peu ça c'est des énergies qui ont tendance à nous enfermer et qui nous empêchent aussi de voir un petit peu les belles choses qu'il y a autour de nous et c'est dommage c'est bien dommage c'est bien dommage mais c'est vrai que il faut vraiment se focaliser sur les messages du moment c'est ça c'est focalisez-vous vraiment sur la beauté des choses qu'on peut avoir au quotidien et la chance qu'on peut avoir comparé à d'autres situations d'autres personnes qui n'ont pas cette chance là pardon je commence à perdre ma voix allez on va aller voir le message à des anges gardiens ici alors il y a le petit conseil du jour et nous avons la carte guérisseur de la pensée mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre donc là on parle effectivement de ces énergies qui vous enferment qui vous emprisonnent alors éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour une personne peut-être vous sage perspicace aimante et ayant un bon sens de l'humour nombre d'expériences à partager donc là il y a vraiment cette idée aussi de de mettre de l'ordre dans sa vie donc pourquoi pas là j'ai vraiment la sensation qui va être question de mettre de l'ordre un petit peu dans sa manière de penser et de ressentir et de voir les choses tout simplement donc du coup il y a une réorganisation qui peut se faire mais autant au quotidien comme dans votre foyer par exemple que 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 d'une manière générale c'est à dire de comment est-ce que vous voyez vous votre vie et là il y a vraiment cette idée de se focaliser sur les jolies choses sur les choses vraiment qui vous font du bien qui vous font plaisir qui quelque part qui voilà vous vous dites c'est le printemps il fait super beau en plus on a la chance d'avoir un temps magnifique de dire waouh on profite un peu du calme on entend les oiseaux tout ça c'est génial il y a vraiment cette idée de se focaliser sur le côté positif de la situation et éviter d'être dans une forme de rancœur de quelque chose qui se ressasse de peut-être une tristesse ou quelque chose de lourd comme ça qui est alimenté justement par par un contexte quelque part il y a le contexte qui est là aussi donc voilà il y a vraiment cette idée de construire c'est une question de temps on nous dit que ce n'est que momentané donc profitons-en justement pour faire les choses de manière de faire les choses dans la joie et dans la légèreté et de et de se sentir bien voilà parce qu'on en a vraiment besoin tous à notre quelle que soit notre notre situation on a vraiment besoin de ça voilà j'en ai terminé avec votre guidance j'espère que vous m'avez bien suivi enfin j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin parce que des fois je me perds moi-même ça peut arriver voilà en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée je vous je vous embrasse prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo Merci.